On entend l'argument de la durée pour la réflexion, c'est la condition de la sagesse, ça va de soi, le plus souvent. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de la cadence à laquelle se font des évolutions et des transformations qui sont radicales, avec des procédés absolument nouveaux qui, un an auparavant, pouvaient être parfaitement inconnus. Par conséquent, on est dans un autre cadre, moi je veux plaider pour le cycle court. Et d'autant que l'histoire des inventions et des techniques est en proie à un phénomène qui maintenant est parfaitement discernable, qui est celui de la précipitation de l'histoire. Si on rapporte à une année entière les inventions, on trouve que l'être humain apparaît le 1er janvier, le soir il a inventé les premiers outils, et ensuite, chers collègues, il ne se passe strictement plus rien jusqu'au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, là, on invente le feu. Et tout ce que nous connaissons, tout ce que nous connaissons, des outils, des usages que nous avons aujourd'hui, tout commence aux alentours de 23 heures. Et l'invention de votre smartphone date de 23h59. C'est dire, ce phénomène de la précipitation de l'histoire résulte de ce qu'on appelle la culture cumulative. Donc, dans les domaines dans lesquels nous sommes, nous sommes dans une ère totalement nouvelle de l'invention et de la formation de la culture cumulative. Que ce soit les modifications génétiques, qui sont extrêmement récentes, extrêmement récentes. Il ne s'est même pas écoulé 10 ans entre le moment où on a appris à découper et à séquencer le génome, et le moment où maintenant on sait le faire, à la vitesse, dans une journée, on fait ce qu'on faisait autrefois en un an et plus. Ça, c'est pour la modification génétique. Pour l'intelligence artificielle, notre collègue vient à l'instant de dire quelque chose de très sage, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse l'intelligence artificielle sera en état de remplacer quelques-unes des fonctions qui, aujourd'hui, nous paraissent les plus sophistiquées. Alors, l'intérêt de réviser en temps court, c'est que, premièrement, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire de lier les avancées dans les différents domaines, et pas de les examiner l'une après l'autre. Le deuxième élément, c'est que, progressivement, nous établissons une jurisprudence. Ces débats sont, en général, on vient de le voir encore cette fois-ci, libérés d'un alignement partidaire systématique, parce qu'aucun de nos partis n'a de doctrine arrêtée et rattachée à une philosophie générale sur ces sujets. Donc, nous arrivons, par la délibération réellement collective, à établir des points sur lesquels nous nous accordons, et qui, d'un débat à l'autre, servent de référence pour trancher les suivants. Et ça aussi, c'est un processus de culture politique cumulative qui est extrêmement précieux. Je ne sais pas dans combien de pays du monde on délibère, comme nous sommes en train de le faire, en assemblée plénière d'une assemblée nationale, mais il me semble que c'est quelque chose de tout à fait significatif et important. Alors, bien sûr, le collègue des Républicains a raison de dire que, si c'est pour passer en contrebande, sous prétexte de bioéthique, des évolutions qui tiennent purement et simplement au sociétal, bon, non, ça, ce n'est pas correct, hein, mais je pense qu'on doit quand même se faire mutuellement la confiance de penser qu'on ne le fera pas, même si, comme je l'ai dit la dernière fois, il me semble que la PMA ne relevait pas de la bioéthique pour la raison que la technique était parfaitement connue et que c'est seulement une question politique et sociétale et qu'il n'y a pas de honte à l'avouer, qu'on invente un autre rapport social. Oui, mais n'en tirez pas la conclusion pour autant que toute la loi qui nous a été présentée n'aurait été qu'un prétexte, parce que ce n'est pas vrai, et qu'il y a toutes sortes de choses extrêmement importantes, extrêmement arbues, sur lesquelles il est difficile de trancher. Moi, je peux vous dire que sur ce texte, nous n'avons pas de position de groupe sur chacun des amendements, même si, par solidarité, nous les avons déposés tous au nom de tout le groupe. Plusieurs ont été déposés pour suggérer un débat, pour lancer une idée, en se disant, on finira par se retrouver un jour ou l'autre, à s'apercevoir si vraiment ça valait la peine de poser le problème ou pas. C'est à la fin qu'on verra comment on va voter, mardi, et on verra si tout le groupe insoumis estime que telle qu'elle est la loi aujourd'hui, comme toutes les lois comportant des imperfections, mais comportant aussi des points extrêmement importants pour tout le monde, vaut la peine d'être voté. Alors, en attendant, et pour revenir à la question du rythme, vraiment, j'incite les collègues à savoir que qu'est-ce qu'on essaye de faire fondamentalement, c'est de glisser entre la décision économique et la décision de l'expert, une partie tierce qui s'appelle le citoyen, qui n'a pas l'éclairage qui est celui de l'expert, ni celui du décideur, mais qui essaye, essaye, on ne peut pas faire autre chose que d'essayer, parce que dans ce domaine, il n'y a pas de vérité absolue, essaye d'introduire le pouvoir de la délibération rationnelle. Et qu'est-ce que la délibération, sinon le fait d'introduire du temps avant que les choses puissent s'exécuter. Et pour une fois, je plaide pour le temps court, d'habitude je plaide pour le temps long, mais avoir des délibérations dans le temps court est le moyen d'empêcher qu'à certains moments nous soyons emportés. Collègues, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que ici on pourrait étudier une loi comme ça, tout soudain, parce que serait apparue une capacité supérieure dans l'établissement d'un algorithme, une plus grande rapidité, ce n'est pas vrai. Ou que, par exemple, on aurait fait le saut qui permet de passer aux ordinateurs quantiques, qui permettent des calculs d'une puissance extraordinaire en quelques secondes, qui modifieraient complètement les conditions d'usage de l'intelligence artificielle. Non, on n'aurait pas une loi. Alors évidemment, il aurait fallu introduire l'intelligence artificielle dans la révision annuelle, et nous avons plaidé pour ça, ça a été rejeté. Mais je prends cet exemple parce qu'il est assez saisissant et un peu science-fiction, donc ça frappe tout de suite l'imagination. Mais les mêmes choses seraient vraies pour la génétique ou pour d'autres domaines, où le vivant peut être radicalement transformé par l'usage d'une technique que, la veille encore, on ne savait pas maîtriser. Voilà pourquoi mon groupe, enfin, nous sommes, nous, partisans, de raccourcir le délai, alors que le reste du temps, nous sommes toujours pour que la reconquête du temps long, qui est un des enjeux essentiels dans notre société. Mais dans ce cas, pour conquérir le droit à la maîtrise du temps long, il nous faut d'abord avoir un temps court qui nous permette de nous saisir des problèmes au moment où ils apparaissent. Je vous remercie.